Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo collection. On va continuer de vous présenter toutes nos collections Disney. Donc aujourd'hui on va vous présenter nos figurines Disney. La vidéo va se présenter en deux parties parce qu'on a deux vitrines qui sont bien remplies donc nous ne les avons pas vidées. Donc on va vous faire une présentation des figurines qui ne sont pas dans la vitrine dans un premier temps. Et puis après on va vous montrer nos deux vitrines juste dans la suite de la vidéo. Donc allez hop c'est parti ! On va commencer par les figurines de la Belle à la Bête que vous pouvez voir régulièrement dans notre fond derrière. Là on les a enlevés pour vous les présenter. Donc là vous avez Big Ben et Lumière qui viennent des Disneyland Parcs. Vous les trouvez dans tous les parcs Disney, Disneyland Paris, Disney World, Disneyland Resort. Donc voilà, elles sont vraiment super bien faites. Elles sont vraiment reproduites parfaitement à l'identique. Donc voilà pour Big Ben et Lumière de la Belle et la Bête. Je repose soigneusement. On va essayer de ne rien casser, ce serait mieux comme ça. Ensuite la Belle et la Bête encore. Ensuite une figurine Gymshore Tradition. La Belle et la Bête, c'est la fameuse scène de la Belle et la Bête. La scène où il danse. La scène du bal où il danse tout simplement. Donc voilà, elle est vraiment super bien réussie. Elle est grande en plus. Cette figurine et en plus elle est vraiment très très grande. Pour continuer sur la Belle et la Bête, comme vous pouvez le voir, derrière nous avons Samovar, Missy Samovar et Zip. On vous avait présenté ces deux figurines dans un précédent hall, dans un des premiers halls de notre chaîne. Donc voilà, nous avons aussi Missy Samovar et Zip. On les repose là derrière quand même. Donc voilà. Ensuite, on va continuer avec le thème des princesses. Ensuite, on va continuer. Une tradition encore de la collection Gymshore de Blanche-Neige. C'est un tronc d'arbre avec les figurines. On dirait qu'elles ont été sculptées directement sur ce tronc d'arbre. Au premier plan, comme vous avez vu, on a les sept nains et Blanche-Neige. Et on a la sorcière. La sorcière à l'arrière. Et sa version un peu plus soft à l'avant. Là, je couperai et je fais une transition. Et ça ? Oui, on les monte là maintenant. Là, je coupe et je fais une transition, je t'ai dit. Ensuite, ça, c'est à moi. Ensuite, collection L'Étrange Noël de Monsieur Jack. Un bougeoir qui est vraiment super grand, comme vous pouvez voir. Il est vraiment très grand. C'est un bougeoir de Jack Skellington qui vient du Disney Store, celui-là. J'apprécie énormément. Et aussi, un magnifique bustier de Sally. Un bustier de Sally. Je suis hyper fan de cette figurine. En plus, c'est une édition limitée. Mes souvenirs sont bons. Sur 3000. C'est une édition limitée sur 3000. Je t'avais offert ça à Noël dernier, je crois. C'est ça. Moi qui adore Jack, je suis quand un bustier de Jack. Cette vidéo n'est pas terminée. Maintenant, on va vous présenter les figurines que nous avons dans nos deux vitrines. Donc, on se retrouve tout de suite devant les vitrines. A tout de suite. Donc, voilà. On se retrouve devant nos deux vitrines Disney qui contiennent exclusivement des figurines que nous allons vous présenter tout de suite. Hop, on va commencer par ce côté-là. C'est le côté 25e anniversaire de Disneyland Paris. Avec le château. Avec le château. Mickey et Minnie derrière. Voilà. Et les petites vinyles. Et les vinyles, les trois vinyles spécialement conçus pour le 25e anniversaire de Disneyland Paris. Et juste en dessous, hop, comme vous pouvez le voir, nous avons la grosse statue de Mickey qu'on vous a présentée dans un hall. Dans un hall. On va bientôt sortir à Disneyland Paris. On aimerait bien cela procurer. C'est la figurine de Richard Orlansky qui va bientôt sortir à Disneyland Paris. La version miniature, bien sûr, parce que les autres versions sont beaucoup trop chères. Donc, voilà. Et on continue. Avec des Gymshors. De l'autre côté, avec des Gymshors. Et une figurine exclusive de Disney Store New York. Comme vous pouvez le voir, c'est Mickey qui tient la pomme, la Big Apple. Donc, voilà. Ici, c'est vraiment un coin dédié à Mickey, Minnie et Dingo et Donald. Donc, voilà. Mickey et ses amis. On va descendre plus bas. On a du Panpan. Là, c'est exclusivement Panpan avec un super croquet à l'arrière que nous avons fait faire lors de nos vacances en 2015 à Disney World. Ça, c'est super comme service. Donc, voilà. Les figurines que vous voyez, c'est des figurines que vous pouvez trouver à Disneyland Paris. Hop. On va descendre d'un étage. C'est un étage réponse. Et Elliot le dragon. Donc, voilà. Comme vous pouvez voir, il y a une figurine haute couture qui n'est plus disponible. Malheureusement, celle-ci. Elle est magnifique. Et trois Jim Shore. Et enfin, tout en bas, comme vous pouvez le voir, on a encore des Jim Shore avec une magnifique figurine des sept nains sur le tronc de l'arbre quand il rentre du boulot. Hop. On a aussi Simplet dans un petit wagon d'ennemis. On l'a acheté suite à nos vacances à Disney World parce qu'on a eu vraiment un gros coup de cœur pour l'attraction des sept nains. Et ici, comme vous pouvez le voir, il y a une figurine de Blanche-Neige en porcelaine, un Mickey et un petit Stitch. Donc, voici ce qu'il y a dans nos vitrines comme figurines. Donc, voilà. Comme vous avez pu le voir, on a pas mal de figurines Disney entre les Jim Shore, les figurines de la Belle et la Bête, les 25 ans de Disneyland Paris. On en attend une qui va sortir d'après ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Le 21 août, la miniature de Richard Orlinski, Mickey Sorcier. Je vous mets une photo pour vous montrer laquelle que c'est. Elle sera en vente à une cinquantaine d'euros si mes souvenirs sont bons. C'est ce qui est abordable parce que sinon, Richard Orlinski, c'est vraiment très cher. Comme vous le savez, il a collaboré avec Disneyland Paris pour le 25e anniversaire. Elle a fait une très grande qui coûte combien ? 40 000 euros ? Oui, une moyenne qui en coûte 2 000. Et on aura une plus petite, une taillerette vide qui est vraiment belle aussi, qui sera beaucoup plus abordable pour tout le monde au prix d'une cinquantaine d'euros si mes souvenirs sont bons. Donc, voilà notre collection de figurines. C'est maintenant terminé. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça nous ferait plaisir. Ainsi que de partager la vidéo sur les réseaux sociaux avec vos amis, votre famille. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Nous, en attendant, on vous fait des bisous et on vous dit à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada